Ok c'est parti, donc nouveauté ce mois-ci, on parle des frais de ménage, frais de service sur Airbnb. On va parler également, donc maintenant on va parler en quoi on les montre, vous pouvez enfin savoir quels sont les frais de ménage de vos concurrents, vous pouvez enfin savoir également sur quel modèle de frais ils sont sur Airbnb, on en parlera en détail. On parlera également de la façon dont vous pouvez visualiser un peu la façon dont vos prix vont se présenter une fois que vous aurez appliqué des majorations sur un canal. Par exemple d'habitude vous mettez peut-être 15% en plus sur Booking.com, vous voulez savoir à quelle tête ça aura du point de vue de concurrence et de marché au sein de la Price Labs, on va vous montrer ça. On parlera également du prix réservé de marché, ça c'est intéressant, ce qui permet un peu de voir en fait à quel niveau de prix ça se réserve, non pas seulement à quel niveau de prix les concurrents sont listés, mais également à quel niveau de prix ça réserve actuellement sur le marché. On parlera également de nouveau le filtre dans Market Dashboard, pourquoi ? Parce que notamment Market Dashboard est un outil très utile pour un rapport sur tout le marché, mais assez souvent on ne pense pas forcément à créer des comparatifs, des concepts qui permettent de vraiment avoir toute la force du Market Dashboard, de raffiner l'estimation des marchés par rapport à des concurrents que vous trouvez pertinents. Et puis enfin à nouveau ce que je disais pour les grands comptes, pour ceux qui ont beaucoup de comptes, on va parler des sous-groupes. Les sous-groupes qui nous permettent non seulement de regrouper les propriétés pour les gérer beaucoup plus vite, mais créent réellement des sous-groupes au sein de ces grands groupes. Je vais en parler en détail. Alors, un petit mot également, ce qui était intéressant pour moi quand j'ai rencontré beaucoup, certains d'entre vous en tout cas, au rendez-vous des pros vendredi à Paris, c'est de voir que beaucoup d'entre vous ont bien sûr envie d'avoir des formations. Je vous rappelle qu'on a bien sûr des formations gratuites en français qui ont lieu toutes les semaines. Par exemple, on a la formation 101 qui en gros presse ça pour bien débuter, la formation 102 pour les stratégies de prix. Ça, ça a lieu toutes les semaines en français. Si vous voulez le faire en anglais, c'est tous les jours de la semaine. On a également une formation sur Market Dashboard par mois, une formation sur Propho Analytics plutôt avancée. Donc ça, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez les citer en direct. Mais si vous êtes sur la page formation de Price Labs, vous verrez aussi qu'elles sont déjà en fait enregistrées. Comme ça, vous pouvez regarder à votre guise et en français. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser au prix total et non plus seulement au prix de l'annuité ? Pourquoi est-ce que Price Labs se met à vous montrer les frais de ménage, se met à vous montrer les frais Airbnb pris sur les autres ? Parce qu'en fait, on va essayer de résoudre un problème assez simple. On veut vous aider à bien vous comparer par rapport à vos concurrents. Vous savez bien que, par exemple, quand je compare sur vos monts des données, ce qui est intéressant de vos concurrents, ce qui est intéressant de savoir, c'est les données qu'on montre. Est-ce qu'on compare ma nuitée, mon prix de nuitée à moi et on compare son prix de nuitée à eux ? Ou est-ce qu'on compare mon prix de nuitée à moi plus le prix de la nuitée à eux et leurs frais de ménage, par exemple ? Ou bien, parfois, je vais créer un prix dans Price Labs et puis moi, dans mon PMS, par exemple, dans mon Channel Manager, je vais ajouter une majoration. Par exemple, Booking.com étant une région qui prend une commission de 15 à 17 %, dans mon PMS, en général, je vais acheter à 17 %. Et la question que vous aurez là, c'est de se dire, mais alors, si je vois dans Price Labs des courbes de données qui ne comparent pas à l'ensemble du marché, mais en fait, si je mets 17 % en plus, je serais à un niveau plus élevé. Où est-ce que je serais par rapport au marché ? Donc, tout ça, c'est problématique de se dire, le prix sur les plateformes ne sont pas forcément les prix que vous avez dans Price Labs, parce que Price Labs, c'est un prix. On vous permet de résoudre ça pour que vous puissiez voir beaucoup plus clair. Par exemple, on va voir ça. Vous allez voir que maintenant, pour chaque annonce, chacune de vos annonces, dans l'onglet données de quartier, vous allez voir qu'on fait remonter les frais de ménage de vos concurrents, ainsi que les frais d'hôte. Ça, je vais vous montrer en direct, tout simplement. Hop, si je change d'écran, on va passer ici, par là. Attends, je vais juste remonter ici. N'hésitez pas à me dire, c'est une question des commentaires. Si je ne parle pas assez fort, n'hésitez pas à me le dire. Alors ici, je présente donc, je suis rentré dans Price Labs, je suis rentré dans une annonce, et je vais aller dans Données sur le quartier. Données sur le quartier, Nébobodéta en anglais, si vous l'avez en anglais. Et ici, je vais voir finalement, c'est un onglet qui permet d'avoir plein d'informations. Ils sont liés à comment cette annonce se retrouve parmi la concurrence, parmi le marché hyperlocal auquel elle est confrontée. Et par exemple, je vois ici les prix futurs. Je reviendrai, donc en gros, c'est pour le mois de juillet, août, septembre, octobre, où se trouve mon annonce par rapport au reste du marché. Je vois ici les taux d'occupation futurs, donc taux d'occupation pour juillet, août, septembre, par exemple. Un peu plus loin, je pourrais à nouveau comparer mon taux d'occupation à moi de cette annonce par rapport au marché. Et puis, là où je veux aller aujourd'hui, c'est solution de concurrent. Alors, ici, vous allez pouvoir choisir, vous dire, ici par exemple, c'est pour cette propriété-là, on considère un ensemble de concurrents par rapport à vous. En fait, c'est par rapport à un point de vue géographique. Et vous, vous allez pouvoir vous dire, moi, ces concurrents-là, ça m'intéresse de traquer un peu plus leurs informations, de savoir un peu plus sur eux. Donc, c'est ce que vous allez pouvoir faire ici avec ce qui s'appelle comparer au calendrier des concurrents. Et là, en fait, par exemple, j'ai choisi certains de ces concurrents-là. Si vous voulez en choisir, puis les rajouter à la main, c'est assez facile. Et puis, je vais choisir une vue table, c'est-à-dire une vue tableau, je dirais même plutôt. La vue tableau va me permettre, pour ces propriétaires que j'ai choisis, donc aux concurrents, de remonter certaines choses. Alors, si vous avez déjà vu ces outils-là, il y a quelques nouveautés. Un, déjà, on vous met déjà une petite image de prévisualisation de chaque annonce, de vos concurrents, parce qu'il vous y retrouvez un peu plus. Il y a toujours, bien sûr, le lien pour aller voir sur Airbnb ce que c'est que ça. Et ce qui est intéressant, il y a beaucoup plus d'infos. Par exemple, ici, vous allez voir qu'on vous montre la dernière fois que les prix ont été refraîchis pour cette propriété-là. On vous montre également les frais de ménage. Alors, les frais de ménage, vous voyez ici, c'est très, très gros, mais on parle de grosses villas. J'ai pris une maison qui est très, très grosse. Pourquoi j'ai pris cet exemple-là ? Parce qu'on comprend bien que, comparer les prix, c'est super, mais si je compare une prix de nuitée par rapport à quelqu'un qui, en fait, a, ici, des frais de ménage de 400 dollars, on est en dollars ici, on comprend bien que je vais peut-être surestimer le prix de leur nuitée, parce qu'en fait, ce qui se cache dans leur prix total, c'est les frais de ménage. C'est intéressant, ça vous permet de voir la petite frais de ménage sur un marché. Par exemple, moi, j'ai une maison aussi, une maison, là, aux Antilles. L'habitude, chez nous, on met zéro, zéro frais de ménage. Ici, c'est un marché où il y a des frais de ménage assez conséquents. Ça, c'est intéressant, vous, pour aller voir, comprendre les politiques locales, et puis, ça, ce qu'il faut concurrent. Ici, ce qu'on voit également, c'est la notion de service, frais de service Airbnb. Peut-être dans le chat, dans la conversation, pardon, est-ce que certains savent la différence entre les deux modèles envoyés, les frais supportés entièrement par l'hôte et les frais qui sont partagés, frais partagés entre l'hôte et le client ? Est-ce que ça, c'est une notion qui vous paraît claire ou est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ce n'est pas clair ? OK, merci, Quentin. Vous ne connaissez pas ça, d'accord. OK, il n'y a pas de souci. En fait, ce qui se passe, c'est que le modèle, on va dire, le modèle original d'Airbnb, c'est-à-dire, on va prendre en gros 3% à l'hôte et puis, en général, ils vont charger aux alentours de 12% hôte-hôte-hôte-hôte-hôte. D'accord. Ce qu'a fait Airbnb, d'abord en Europe, c'est de dire aux... Pendant, ils ont forcé toutes les personnes qui se connectaient, par exemple, avec un PMS, un channel manager, à passer sur un autre modèle qui est un modèle où... que c'est le host-only fee en anglais, donc les frais supportés uniquement par l'hôte. En général, en gros, ça veut dire que c'est 15%. Ça veut dire que l'hôte prend 15%. Exactement, j'arrivais là, Jean-Michel. Pourquoi est-ce que Airbnb a fait ça ? Parce qu'en fait, c'est le modèle de Booking.com. Booking.com ne prend rien, il n'y a pas de frais client, mais il prend tout sur l'hôte. Ce qui leur permet de s'équilibrer par rapport au modèle 1 du Booking. Puis deuxièmement, en plus, ils ont fait plein de tests, ils se sont rendus compte que ça convertit mieux si le client voit frais client zéro. C'est bête, mais c'est comme ça. Donc, il faut bien que quelqu'un paye les 15%, sinon, c'est plus le client, donc c'est l'hôte. Donc, tout ça pour dire quoi ? Si tout à coup, Airbnb ne me fait plus payer 3, mais 12, 15%, donc au premier que, à nouveau, je vais rajouter moi-même des frais. Peut-être que j'ai rajouté à mes nuités, ou là, je vais rajouter, comme je disais tout à l'heure, aussi en majoration, en mark-up dans le PMS. Donc, ça, c'est un nouveau important, ça permet de comprendre quoi ? Je regarde mon concurrent. Ici, je vais regarder cette propriété ici, qui est là, Jones Seaside Retreat. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que je comprends qu'elle en split fee, donc je comprends qu'en gros, c'est un modèle où ils vont changer 3%. Ce qui est intéressant aussi, vous voyez les nuités, je vois leur minimum d'une nuité également, ce qui est nouveau. Je sais qu'ils prennent une nuitée, d'autres prennent trois. Donc, je vois que ces gens sont plus agressifs en termes de tarifs. Et on va les voir ensemble. Donc, je passe maintenant sur Airbnb, juste pour vous dire, en gros, ça vous fait gagner du temps. Au lieu d'aller sur chaque annonce pour montrer exactement ce que vous faites là, si je prends par exemple une Reza pour les trois prochains jours. Je vois bien que j'ai 399 par nuit, qu'on avait vu. Je vois bien un frais de ménage de 250, qui est là. Et puis, je vois aussi des frais Airbnb, qui sont, on va dire, de 3% de toute cette somme-là. Donc, en gros, à quoi ça me sert ? Ça me sert à bien me comparer à mes concurrentes, à savoir ce qui se passe. Deuxième chose qu'on a fait là, je vais revenir rapidement au slide. c'est se dire, maintenant, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que ce que Price me permet de faire, c'est de me dire, je vais me permettre de me projeter, moi, par rapport à ce que je vois dans Price Labs, je vais pouvoir me projeter sur combien ça ferait sur les canaux. Ce que je veux dire par là, à nouveau, vous expliquez, par exemple, imaginons que Airbooking.com prend 17% de commission. Ce qu'on voit assez souvent, c'est que certains gestionnaires, concierges ou certains autres, autres comme moi, par exemple, vont dans leur PMS et vont ajouter, vont majorer, en fait, le prix envoyé par Price Labs dans ce PMS, vont le majorer de la commission que prend le canal. Comme ça, en gros, le client paye dans le prix, en fait, il paye la commission du canal. Ça, c'est rajouté. Ce qui veut dire que, finalement, ce qui peut m'intéresser, moi, c'est de me dire, OK, quand Price Labs me présente mon prix, mon annonce de prix et comment il se présente au sein du marché, j'ai besoin de temps en temps de pouvoir me projeter en me disant, mais oui, mais sur Booking.com, ça ferait ça plus 17%, ça plus 15%. Donc, c'est ce que ça permet de faire là. Ce n'est pas de nous situer au sein du marché. Donc, concrètement, on va le faire en démo ensemble. Si je passe ici en mode démo, je reste toujours dans l'onglet Données sur le quartier pour mon annonce. Et ici, je vais m'intéresser à prix futur. Et dans prix futur, vous allez voir que j'ai pu avoir une nouvelle option qui s'appelle ici. Alors, on a sorti la fonctionnalité récemment. Et, ah, je ne vois pas le markup pour une raison. Ah, parce que je ne suis pas dans le... Bon, je vais me reconnecter à mon compte à moi. Enfin, plus simple. Voilà, je vais faire la démo depuis mon compte. J'étais sur un compte pour montrer une propriété spécifique. Je vais passer dans mon compte. Bon, ça, je réponds à votre question. Pour l'instant, il y a quelqu'un en commentaire. Donc, Alain nous dit qu'effectivement, Booking, pardon, Airbnb prend 14 à 15 %. En fait, c'est ce que... Pour convaincre les... Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Airbnb a mis ça en place, ils ont promouvé des études où ils disaient qu'en gros, comme le client ne perçoit pas la hausse, ça convertit mieux. C'est leurs études. C'est aussi ce que dit Booking.com maintenant. C'est l'avantage de ce qu'on dit maintenant. C'est qu'en général, à ce moment-là, on va rajouter un markup. Vous allez rajouter un markup pour ajouter ça au prix. Comme ça, ça absorbe finalement vos choses. Autre question, il faut combien de logements dans un secteur pour que les stats Price Labs aient du sens ? Alors ça, ça dépend. En gros, je vais vous montrer ça. Les stats de marché de Price Labs, on va faire un exemple ici. Ici, les données de quartier, elles se basent sur un échantillon de 350 propriétés autour de chez vous que vous pouvez bien sûr raffiner. Ici, par exemple, je peux raffiner en disant montre-moi uniquement les 1, 2, 3 chambres. Je peux raffiner par exemple sur quoi ça se passe. J'applique ici. Également, si je voulais, je pourrais même y mettre et injecter un autre compératif issu de la marque et de Dashboard pour raffiner encore plus en disant et ne me montre que les raisons avec son carte textique. Maintenant, ce qui concerne peut-être si la question portait sur ce comparatif-là, en gros, vous pouvez choisir ce qu'il y a 10 propriétés pour voir quels sont les frais dedans. Là, c'est un peu à vous de vous dire quelles sont les propriétés qui vous paraissent les plus pertinentes. Surtout, il ne faut pas hésiter à regarder les noms et à cliquer dessus pour bien vous dire que c'est bien pertinent pour moi. Mais ça, ce comparatif n'influe pas sur les prix. Je reviens juste là sur les prix futurs et comme vous l'avez vu ici, dans le petit menu ici, je vois maintenant cette nouveauté comme je l'expliquais tout à l'heure, on vient de sortir ça la semaine dernière, on n'a pas encore le temps de traduire en français mais ce sera en français, l'idée, effectivement, de majoration, de mark-up ou de démarque. Donc, imaginons comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais charger 17% en plus. C'est pas super clair, je vais sur une propriété qui est plus... Voilà, le graphique, ça peut être mieux. Voilà, le graphique, le démo est mieux, pardon. C'est juste que c'est plus confortable pour regarder. OK, donc comme je l'ai dit ici, ça se passe dans prix futur. Donc prix futur, ça me présente quoi ? Ça me présente l'évolution des prix sur le marché et là, on voit, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en gros en noir, on voit mon annonce à moi avec ces prix à elle qu'on... En gros, c'est tous les prix qu'on a dans le calendrier, voici les prix des calendriers bout à bout et je les vois pour août, septembre, octobre, novembre, par exemple. Et les bandes grises, rouges et roses, on va dire, ce sont en fait les bandes ici du marché. Par exemple, ici, la bande grise, c'est les prix du 25e au 50%, les moins chers du marché. Donc en gros, on voit que moi, je suis sur la ligne noire, je suis en haut du truc rose. Donc en gros, moi, mes prix sont en haut du marché, plus. Mais je ne suis pas plus haut, mais je suis moyen plus, moyen fort, on va dire. Ce qui est exactement ce que je veux moi en termes de ma politique, de ma propriété. Donc ce qu'on a rajouté, ça c'est bien, mais c'est en gros, si par exemple, imaginez que je mets derrière mon site, ce qui est mon cas, j'ai mon site de réservation directe derrière, c'est les prix réellement sur le site. Et donc je vois comment ça fait sur l'ensemble du marché. Ce qui est intéressant, c'est de se dire oui, mais sur booking.com, par exemple, mettons que je rajoute 17%, parce que je veux savoir sur booking.com, je veux savoir ce que ça ferait. Donc si j'ajoute ces 17%-là, est-ce que je suis hors marché ? Donc c'est ce que je vais pouvoir me dire. Donc je vais voir à peu près. Et là, en fait, on va avoir une deuxième courbe qui va se créer en bleu, qui en fait me montre effectivement où on est. et ça, je vois en gros que effectivement, je suis en gros toujours dans le marché avec 17%, sauf à ces dates-là qui sont en gros aux alentours, j'imagine, du début août. Mais moi, ça me va. Je suis très content d'avoir un prix plus élevé sur ce mois-ci. Hop, voilà. Je reprendrai les questions. Hum, hum, hum. 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 Oui, c'est ça en fait. Je reprends la question de Ben, effectivement. Pour les données de quartier, en fait, ça se base toujours sur 350 à 450 propriétés. Hum. Et ça, c'est assez en gros pour les stades de prix. C'est assez ce qu'on s'adresse au hyperlocal. Hum. Donc ça, en gros, là, ce que j'ai fait, c'est cette partie-ci, c'était s'intéresser à, hum, c'était s'intéresser à, comment finalement aller plus loin que le prix de la nuitée pour me comparer au marché. On a vu, un, voir les prix de ménage, le prix de ménage du concurrent, voir sur quel modèle ils sont. Quand je vois leur prix, leur prix totaux de booking, de réservation, je comprends un peu mieux ce qu'il y a dedans. Et puis, on a vu également, si moi, je veux projeter mes prix, si je fais un mark-up, si je fais une majoration sur un canal, me dire, est-ce que je serai ou pas toujours dans le marché pour juste m'en rendre compte. En gros, prix de marché, également dans le prix futur, on va retourner là, on a une nouveauté. Une nouveauté, alors là, on oublie les mark-up, on a une nouveauté qui est le prix de marché réservé. Qu'est-ce que ça veut dire là ? Ça veut dire qu'en gros, d'habitude, on va regarder ça, mais les tranches que vous voyez, c'est étranges des annonces auxquelles elles sont listées. C'est les prix auxquels c'est listé. Donc, c'est pour ça que parfois, il y a des prix qui sont très très hauts. C'est les 75 à 90 % de plus haut du marché, par exemple. C'est évidemment, c'est très souvent des prix irréalistes ou alors c'est vraiment pour des biens très 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 luxe, par exemple. Là, ce qu'on permet de voir avec cette nouvelle donnée, c'est le prix médian auquel ça se réserve actuellement. Ça me donnait une meilleure idée des réservations. Je vais vous montrer ça. si je vais ici toujours dans prix futur, ce que je peux faire maintenant, je vais attendre dans plus d'options. Je vais voir ici quelque chose qui s'appelle market book price. On l'a sorti la semaine dernière donc ce n'est pas encore traduit en français. Mais c'est cette notion-là en fait de prix de marché auquel ça se réserve. Je paraphrase en français. Alors, ce n'est pas super clair je trouve parce qu'il y a vraiment j'enlève le markup peut-être. Ce n'est pas super clair en termes de couleurs. Je vais juste enlever le markup qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, j'applique. Ça, ça simplifie les choses. Si ce n'est pas clair, il ne faut pas hésiter vraiment à retirer les courbes. Ici, par exemple, vous voyez, je peux retirer si je veux, je peux retirer la partie la plus basse du marché. Voilà, j'enlève ça. Et je clique en dessous sur le moment de retirer les choses et les prix affichés. OK. Donc ici, qu'est-ce que j'ai finalement ? J'ai tout en haut, la courbe la plus fine, c'est toujours mes prix auxquels je suis listé. Mon annonce est listée, on est d'accord, on l'a vu tout à l'heure, on a vu que c'est très cher par exemple début août. Et puis ici, c'est les prix auxquels ça réserve. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, on voit que ça réserve, on voit que c'est le prix auquel ça réserve, comment dire ça ? C'est le prix auquel la moitié des réservations se font. Donc ça ne veut pas dire que c'est le prix auquel il faut être. D'accord ? C'est juste quelque chose qui vous donne un renseignement sur en ce moment, enfin pour ces dates-là, voici le prix auquel la moitié des réservations se font. À nouveau, par exemple, moi j'ai un bien ici qui est un bien un peu plus luxe, ça ne me va très bien que je sois au-dessus du marché. D'accord ? Mais ça vous donne comme une direction, ça vous donne comme une certaine notion. Par exemple, ici vous voyez très bien que les réservations se font plus cher, par exemple, aux alentours de fin novembre, c'est parce que c'est un bien qui dépend de l'Amérique du Nord, des États-Unis et c'est Thanksgiving. Donc c'est pour ça que vous voyez. Donc là, juste ça me donne une idée du prix auquel ça réserve, ça réserve pour ces dates-là. On voit bien sûr que c'est différent du prix du marché, mais surtout, ça vous donne une idée en gros de comment ça fonctionne actuellement. Surtout, votre but, ce n'est pas aller vers ce point-là parce qu'à nouveau, imaginons que vous avez un bien qui est plus luxe, ça ne veut pas dire que vous vous alignez sur l'ensemble du comparatif de ce marché-là. D'ailleurs, à nouveau, c'est aussi l'intérêt toujours de raffiner, raffiner par le nombre de chambres, par exemple, puis aussi, pourquoi pas ici, je pourrais injecter également, on va parler ça d'un market dashboard où j'aurais mis toutes les villas avec piscine et ça montrera l'évolution du prix auquel ça réserve pour les villas avec piscine, par exemple. Ici, au moins, je fais deux ou trois et ça me donne une idée un peu plus réelle, non seulement des prix auxquels ça liste mais des prix auxquels ça réserve. Je défile juste et après, je reviendrai sur les questions. C'est le prix médian, oui, ce n'est pas le prix moyen. Pourquoi le prix du logement noir est à un moment dans leur marché à la fin, hors marché ? Oui, en fait, ça, c'est une très bonne question. Pourquoi est-ce que ma location est hors marché à la fin ? C'est juste que je suis sur un marché aux Antilles où beaucoup de gens ne sont pas en prix dynamique. Beaucoup de gens ont un tarif basse saison, haute saison et là, en novembre, on est toujours en basse saison pour eux alors que moi, je sais très bien que ça monte graduellement. Donc moi, mon prix monte à l'avance. c'est tout simplement pourquoi je m'envole par rapport au marché, c'est qu'on a un marché qui est en fait très statique, très traditionnel. C'est vrai que ça répond à la question. Alors, je continue donc la démo et je reprends le reste des questions au fil des questions à la fin pour nous réserver la carte d'heure. Alors, j'ai une question je pense sur les politiques d'annulation. J'ai vu, pardon, je reprends qui. Pum, 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 pum. Je crois que c'est j'ai vraiment ça de faire, c'est interactif, filtré par politique d'annulation. C'est Jean-Michel qui nous demande ce qu'on peut filtrer par politique d'annulation. Justement, ça ne répond pas tout à fait à votre question mais c'est dans le thème où je vais aller. On change maintenant, on passe dans le market dashboard. C'est le market dashboard, en gros, c'est un outil de rapport de marché. Ça donne des rapports de marché. Ce qui est intéressant avec le market dashboard, c'est que non seulement je vais pouvoir rentrer une adresse n'importe où dans le monde, dire montre-moi le marché à 1 km jusqu'à 50 km à cette adresse-là, on inclut 1 000, 5 000 ou 10 000 logements par exemple, c'est les options. Mais non seulement j'ai un premier rapport mais la force de market dashboard, ça parfois, on le fait pas, on l'utilise pas. La force du market dashboard, c'est ne pas s'arrêter à cette première vue mais raffiner en imposant des critères, en disant au market dashboard montre-moi maintenant le marché mais uniquement par exemple pour les villas avec piscine ou les maisons avec piscine ou les quatre champs avec piscine. Donc là, on va mettre des filtres en fait sur le rapport de marché pour que tous les calculs, tous les rapports se refassent, se recalculent à toutes les données du marché par rapport à ce que vous imposez. Et là, en fait, on vient ce mois-ci de sortir trois nouveaux filtres que vous pouvez ajouter qui sont par exemple à la distance par rapport autour de chez vous, par rapport autour du logement. C'est en gros, ne montre pas que le marché mais montre-moi toutes les maisons à moins de 5 km si c'est pertinent pour vous. Petite annulation, ça c'est intéressant, c'est montre-moi les données du marché uniquement par exemple ceux qui sont en petite annulation flexible. ou ici, montre-moi ceux qui ont un sauna, ce qui est, ce pour qui il y a le ski, ski-in, ski-out, donc en gros, on peut rentrer, dire, le ski est directement dans la maison. Ça, on a des propriétés au Québec, je crois, pour certains marchés, ça peut forcément être très intéressant, ainsi que les Alpes, les Pyrénées, on peut imaginer. On va le voir ensemble ce que je veux dire par là. Donc, market dashboard, on va aller ensemble. Donc, je rentre à nouveau dans mon Price Labs, je vais aller dans market dashboard. Market dashboard, à nouveau, c'est, comme vous le savez, c'est quelque chose qui est supplémentaire par rapport à tout le produit qu'on vient de voir là. Market dashboard, ça démarre au-delà de 9 dollars par mois. Si vous avez besoin d'un market dashboard pour un seul mois, prenez qu'un seul mois et annuler si vous voulez, c'est connaître chez Price Labs, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Ici, je vais, par exemple, prendre un marché aux Antilles et je vais afficher mon rapport. Et là, ça va me générer, en gros, ça va prendre tout le marché parce qu'en gros, j'ai toute l'île. Ça va prendre toute l'île, donc ça va mouliner un tout petit peu pour recharger tout. Donc, tous les jours, ça se remet en place et ça va montrer toutes les données pour les 365 derniers jours pour l'ensemble de ce marché-là. Ce qui est super, mais en fait, peut-être que moi, ce qui m'intéressait, c'est voir des données du marché, mais appliquées peut-être qu'à certains types de propriétés. Comme je l'ai dit maintenant, par exemple, pourquoi pas, montre-moi les revenus moyens ou les fenêtres de réservations, le nombre d'annonces qui ont une petite déannulation modérée, par exemple. Et puis, après, je pourrais faire, pourquoi pas, strict pour voir si les petites déannulations sur cette île-là, par exemple, ont un gros effet sur les revenus, sur les réservations. Ça mouille, il y a un tout petit peu parce que j'ai pris tout le marché. C'est un tout petit peu gros et j'ai une mauvaise connexion. Ça n'aide pas beaucoup aujourd'hui. Ça commence à charger. On voit, en gros, pour toute l'île, par exemple ici, on est sur une île de luxe, on voit le nombre d'annonces et on voit également l'onde de réservation, les fenêtres de réservation moyennes. On est aux Antilles, donc les fenêtres de réservation, c'est rarement moins d'un mois parce qu'évidemment, il faut que les gens planifient, prennent leur vol. Donc là, ça me donne une bonne idée de tout le marché. On voit, c'est là carrément toute l'île. Ce que j'expliquais et ce que j'ai jamais vu avec le dashboard, bien sûr, après, j'ai des données comme le revenu moyen, j'ai l'occupation moyenne, j'ai également, ici, j'ai vu en gros les propriétés les plus performantes, j'ai également la hausse du marché, par exemple, la hausse du nombre d'annonces, les dates phares, à nouveau, on voit très bien Thanksgiving, je vois aussi des données sur les taux d'occupation futurs, là pour tout le marché, les prix futurs pour tout le marché. On a vu tout à l'heure pour une annonce, vous vous souvenez, si on voit tout le marché, c'est là que ça se passe, c'est dans le market dashboard. Et puis, des trucs intéressants comme les durées de séjour moyen, on voit très bien qu'en gris, en foncé, c'est les durées longues de séjour, plus de 29 jours. En gros, pendant la saison des cyclones, on voit que ça explose, pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre sur le marché, et deux, c'est beaucoup de gens qui viennent pour travailler sur l'île et pendant ce moment-là, donc on voit très bien que les durées de séjour changent. C'est super intéressant, ça donne également l'idée des critères, des caractères de la maison, des logements qui sont très recherchés. Et ça aussi, c'est intéressant quand je vais chercher par propriété. Allons-y. Donc ça, je n'ai rapport pour tout le marché. Mais la vraie valeur également, ce qu'expliquait, c'est quand je vais vouloir faire un comparatif. C'est un comp set, en gros, c'est un mot franglais pour dire un comparatif set, donc un ensemble de propriétés, de logements auxquels je vais me comparer. Donc pour faire ça, je vais filtrer les annonces et par exemple, je vais vouloir dire « me montre que les trois quatre chambres » par exemple, « trois quatre chambres » et « montre-moi uniquement les propriétés qui ont par exemple… » Donc, j'ai sorti des critères de description mais aussi de performance. Par exemple, je dis « ne prends compte que les maisons qui ont au moins 4,5 sur Airbnb. » C'est « compare-moi uniquement aux gens qui font un boulot de descente, on va dire. Pour être 4,8 en général, c'est « descente sur Airbnb » comme on sait, mais pour être 4,5. Et puis, on va dire aussi « compare-moi par exemple à une maison qui a au moins été occupée on va dire 10% du temps. » Je ne sais pas forcément par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais comparer à des gens qui vendent et qui ont vendu au moins 10% de l'année. Donc, pas forcément des gens qui ont fait juste trois jours sur ça. Et puis, comme j'expliquais dans les niveaux filtres, on a par exemple maintenant un sauna. « compare-moi à des gens qui ont un sauna ou pas ou qui ont une piscine ou pas. On va mettre une piscine. » « aux Antilles, rarement de... » « barbecue, c'est pertinent également. » Et puis, « ski-in, ski-out, donc aux Antilles, ce sera un peu moins pertinent. » Je peux aussi lui dire « compare-moi aux gens qui utilisent le prix dynamique ou pas, la tarification dynamique ou pas. » Ce qui est aussi intéressant. Aussi voir sur le marché si c'est facile comme ça. Est-ce que la tarification dynamique rapporte plus ou pas sur votre marché ? Là, c'est assez simple. Vous pouvez le mettre. C'est une sortie en anglais. Montre-moi les taux de... Montre-moi également peut-être les gens qui ont une petite magnification sur Airbnb qui est flexible et tient compte de ça. Et ça commence et ça filtre à ce moment-là les propriétés. Donc, ça a déjà recalculé l'ensemble des années. Et je fais « appliquer le filtre. » Ah, il y a zéro annonce. Je suis allé un peu trop fort. Mais qu'en bas, il y avait le calcul. Je pense que j'ai mis trop de critères. Je vais juste rechanger à ce moment les critères. Hop. Donc, on va dire uniquement les 3-4 chambres. Pum, pum, pum. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis qui a été trop ? Les piscines. Je pense que c'est le filtre là sur flexible. Voilà. Ah oui. On est sur une entière... Je vais vous montrer ça. On est sur un... Une est assez marrante. C'est qu'en gros, je lui ai dit montre-moi les gens qui ont une petite flexible et en gros, il n'y a personne. Personne dans les grosses villas qui font ça parce qu'on est... On est aux Antilles. La plupart des concierges ne vous donnent pas la possibilité d'annuler en deux jours. Donc, en revanche, si je vois si je suis super strict, j'en ai 7. Street 14, j'en ai... 47. En gros, c'est juste amusant parce que, de nouveau, ça permet de voir un peu la forme de l'île. Et là, j'ai, à ce moment-là, j'ai ça et ce que je vais faire, on va dire... On va mettre... Je vais faire ça ma comparaison super strict. Comparaison strict. Et comme ça, j'aurai sauvé ce concept. Vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai dit également... Aucun critère sélectionné. Oui, je n'ai pas non. Et imaginons que je sélectionne toutes les propriétés qui sont là. Hop. À ce moment-là, je vais les inclure parce que j'y trouve pertinentes. Je vais les inclure dans mon set. Et ces 47 propriétés-là vont se retrouver dans mon set comparatif. Et comme on l'a vu tout à l'heure, dans mes données de quartier, si je veux, je peux importer ce set que j'aurais créé pour me comparer, par exemple, à ces propriétés-là qui vont me permettre de voir quelle est ma performance à moi par rapport à cette propriété. Donc, j'ai quasiment fini et je vais aux questions. Je vais juste m'assurer bien jusqu'au bout. La dernière chose dont je n'ai pas encore parlé va s'adresser plutôt aux gens qui ont beaucoup de groupes, qui est les groupes et les sous-groupes. Peut-être dans le chat, dans la file discussion, pardon, est-ce que quelqu'un utilise les groupes, déjà ? Peut-être parmi ceux qui ont beaucoup de propriétés. Je n'ai pas à me le dire si j'utilise les groupes dans le chat. Oui, Pierre-Olivier. Je m'en doutais vu le nombre de vos propriétés. OK. Donc, ça, à nouveau, c'est des groupes, en gros, c'est quelque chose qui est intéressant. Comme ça, on l'a dit que vous allez comprendre que ça me permet dans Price Labs de regrouper des annonces pour pouvoir gagner du temps ou les gérer plus facilement. Imaginez, par exemple, vous pouvez très bien grouper des annonces en mettant... Imaginez que vous êtes sur plusieurs marchés. Imaginons que je suis à la fois sur la ville de Québec, je suis également sur Montréal ou je suis sur Paris et sur, par exemple, Saint-Denis, juste à côté. Ce sont deux marchés différents alors que je gère toutes ces annonces-là. Peut-être que je vais vouloir, imaginons, les grouper ensemble parce que peut-être dans chaque ville, je dois avoir une politique de durée minimale différente. Peut-être qu'il y a des lois qui me l'imposent ou je veux avoir des politiques tarifaires différentes. Peut-être des prix plus agressifs sur Saint-Denis que ça répond plus à... Ça veut dire que c'est plus réactif parce qu'il y a beaucoup plus d'événements. Il y a le grand stade de France qui est à Saint-Denis ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a des concerts, les prix bougent beaucoup. Peut-être que je veux dire l'algorithme soit plus réactif dès qu'il y a des changements de prix alors que sur Paris, on peut être plus puissant. Tout ça, on comprend l'intérêt de grouper des propriétés. Est-ce que je vois, ça permet de les grouper, d'avoir des performances sur chacune d'entre elles. La sous-groupe, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on comprend bien que ça me permet de faire au sein d'un groupe, je vais pouvoir ajouter un niveau de plus. Ça me permet donc de raffiner la façon dont je gère mon portefeuille en disant non seulement sur Paris, j'ai une certaine politique tarifaire, peut-être que mes trois chambres, deux chambres, je peux les faire différents. Ou par exemple, sur Paris, voici une petite tarifaire, mais je crée un sous-groupe qui est une nouvelle propriété et toutes mes nouvelles propriétés, par exemple, je vais avoir un tarif de plus forte remise parce qu'on se dit quand on lance une propriété qui n'a pas encore de commentaires sur les plateformes, on va vouloir être un peu plus bas pour attirer les commentaires. Une fois que les commentaires sont là, j'ai un cercle vertueux puisque j'aurai donc à ce moment-là un score et un score des commentaires, j'aurai une certaine visibilité. Je vais remonter l'algorithme et à ce moment-là, je vais pouvoir mettre les tarifs normaux. On comprend bien l'intérêt d'un sous-groupe. Voici ce que je veux ajouter, c'est que l' notion de sous-groupe, ce qui est intéressant, c'est que, imaginons qu'on va créer ensemble cela, je vais créer un sous-groupe qui fait une nouveauté et ce côté, tout ce qui est en nouveauté, il y a moins 20% en plus, je peux l'appliquer à différents groupes. Par exemple, je vais créer un groupe à nouveau, un groupe Montréal, un groupe Québec et dedans, tous ces facteurs que j'applique à mes nouveautés, je peux l'appliquer dans un sous-groupe au sein de Montréal ou au sein de Québec. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que je vais pouvoir gagner du temps, c'est que dès que j'aurai ces critères-là, on va pouvoir s'appliquer. Je vous montre ça rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je vais vous montrer pour les sous-groupes, il faut envoyer un email à support.pricelab.co support.pricelab.co pour l'activer. On vous l'active, c'est bien sûr gratuit. Mais pourquoi ce n'est pas activé par défaut ? Parce qu'à nouveau, c'est déjà un raffinement, on comprend qu'il y a groupe, sous-groupe, on ne va pas trop compliquer les choses. Il y a plein de fonctionnalités qui sont à la demande pour ne pas trop compliquer les choses. Où est-ce que je vais retrouver ? J'ai retrouvé ces notions de sous-groupe dans mes personnalisations. Je vais dans ma navigation, je vais appliquer sur personnalisation, là où je trouverai les groupes. C'est la même chose qu'un groupe en termes de création. Comme un groupe, je vais pouvoir le créer. Ici, j'avais créé des groupes déjà. Par exemple, j'avais créé un groupe qui était 2-3 chambres en France. J'avais créé mon groupe de propriétés qui durait de séjour long à moins de 20 jours. À nouveau, je pourrais créer un groupe, pourquoi pas, qui est un groupe, on va dire, le groupe share. luxe, je vais juste créer un groupe là. Je crée en gros une entité comme une enveloppe, si vous voulez, un ensemble, en mathématiques, on dirait, et je vais l'appliquer. Là, je vais juste définir ce que c'est que ce groupe là, luxe, je vais le modifier et je vais dire, voilà, ce groupe là, c'est un groupe où, par exemple, prix minimum à l'avance, imaginons que c'est un groupe où les propriétaires ou le propriétaire me dit, moi, je ne prends rien moins d'un an, je ne prends rien, enfin, pardon, à plus d'un an, une résacte, à plus d'un an, moi, je ne prends rien en dessous de 1 000. Donc, imaginons le cas, à nouveau, un groupe, un sous-groupe, ça peut être, comme on l'a vu, ça peut être sur une saisonnalité, ça peut être sur des durées de séjour, ça peut être sur des niveaux de tarifs, ça peut être sur plein de règles. C'est juste un exemple. Ici, imaginons, voilà, que c'est quelqu'un qui me dit, moi, je ne prends rien en dessous de 1 000, donc là, c'est nos groupes comme ça, je vais l'appliquer. Je pense qu'elle parce que c'est juste très très lisible. Et puis, maintenant que je vais revenir, il y a plusieurs façons de l'appliquer, mais si je reviens maintenant à une annonce, je vais voir sur chaque annonce les groupes et les sous-groupes qui s'y appliquent. Alors, sous-groupe, vous verrez si sous-groupe est actif, et sous-groupe, vous le verrez si vous avez déjà créé des groupes. Donc là, si je prends une annonce, celle-ci par exemple, on va voir dans quel groupe elle se situe. Alors, vous voyez ici qu'elle se situe dans aucun groupe, mais je pourrais, pourquoi pas dire, elle en fait partie de mes 2-3 champs beachfront avec un F. Et je pourrais, si je voulais maintenant, appliquer Lux. Je vais juste refaire un... recalculer les prix. Donc, au rouge, j'ai appliqué les critères, je dis maintenant, c'est parti d'un groupe et au sein de ce groupe-là, on a vu le critère cher. Je pense que le critère cher normalement devrait influer sur les dates à plus d'un an dans ce calendrier. Donc, je vais juste aller vite à plus d'un an, juillet et août, et on est au moins à 1 000. Voilà, on est au moins à 1 000. Ça ne filtre jamais en dessous de 1 000. OK. Voilà, donc j'espère que ça, ça répond à ça. Je vais passer maintenant aux questions peut-être. je vais juste sur les slides. Médiapo. On a donc tout vu. Et ça, OK. Donc, je ne vais pas te passer maintenant aux questions. Alors, une question d'Alain qui parle, j'ai Alain qui me pose beaucoup de questions sur Expedia. Sur gros, Expedia, contrairement à VR Bio Abritel, Expedia ne permet pas de mettre les frais de ménage dans les prix. comment ajouter les frais de ménage sur Presla pour vêter le prix total avec Expedia. Je dois majorer Expedia. Ça, j'avoue que je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. En gros, il y a le problème des frais de ménage. Alain a marqué de 25 % sur les frais de ménage. Effectivement, c'est un peu fort. C'est un peu fort. On ne peut pas ajouter les frais de ménage directement dans Presla pour ça, c'est sûr. Et ça, quand on mettez sur Smoothoo, on ne peut pas mettre les frais de ménage dans votre chaîne manager. C'est dans Smoothoo pour moi qu'on mette de mettre ça. Donc, demandez à Smoothoo sur le plan sur les frais de ménage. Je les mets dans mon chaîne manager. Je me dis que là, ça se passe. Ensuite, je reprends juste le fil. la discussion. Voilà, le fil. Alors, par expérience, le nom de Laetitia, quels sont les paramètres les plus pertinents à intégrer dans son Combset pour quelqu'un qui loue sa résidence principale, donc avec un calendrier de dispo limité ? J'ai envie de dire, même si vous avez un calendrier avec des disponibilités limitées, les nuits où vous êtes disponibles, vous êtes en concurrence par rapport à ce marché-là. Donc, si la question se pose sur les niveaux de prix, je comprends. En fait, ça dépend. En fait, ce que je ferais, c'est que je créerais effectivement un Combset avec des gens qui ressemblent à vos propriétés et à ce moment-là, je l'importerais dans mes données de quartier pour confronter ça à ma propre annonce et à sa propre disponibilité. Donc, à nouveau, dans le Market Dashboard, je crée un Combset qui reflète bien votre propriété là. Je raffine le Market Dashboard et à ce moment-là, il sera automatiquement sauvegardé et vous verrez quand c'est sauvegardé, cette vue que vous avez créée en quelque sorte, elle va être disponible automatiquement dans les données de quartier et c'est comme ça que vous pourrez voir, vous comparer. Ce qui fait que là où vous êtes disponible, vous verrez en fait comment se comporte l'ensemble du marché. Ce qui vous donnera une meilleure appréciation de chez les concurrents. Alors, je disais que les prix peuvent paraître au-dessus du marché dans le graphique car d'autres personnes n'utilisent pas de prix dynamique dans mon cas. Cependant, c'est également le cas lorsqu'on regarde le market book price. Le market book price, donc le prix médian auquel ça se réserve, c'est quelque chose qui est intéressant mais qu'on peut interpréter de deux façons. C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire les résats qui ont déjà été effectués, la moitié des résats effectués se font à ce prix-là et si à nouveau je suis sur un marché comme c'est le médian, il y a 50% en gros des annonces, des réservations qui se font au-dessus ou en-dessous. En général, les prix médian vont forcément être dans la partie la plus basse du marché. 50% des annonces, donc ça, c'est très bas, ce qui fait que par rapport aux parties les plus hautes du marché, 75-90%, elles vont toujours être beaucoup plus hautes que ce qui se fait. mais à nouveau, il ne faut pas se dire qu'il faut tendre vers ce prix-là parce que ce prix-là ne tient pas forcément compte de, si je n'ai pas raffiné, je n'ai pas raffiné tout cela, mais ça peut être un grand nombre de chambres, ça peut être également, ici il peut y avoir des frais, c'est l'intérêt de regarder un peu qui est dans nos concurrents, mais s'il y a des gros frais par exemple également dedans, donc ce n'est pas forcément le critère le plus pertinent ici. C'est pour ça que je dis surtout qu'on ne veut pas forcément suivre ce critère de fonction médiane, je veux être à 50-75% du prix parce que, à nouveau, c'est les facteurs également de fenêtres de réservation du booking window qui tient en compte. Par exemple, je regarde très à l'avant, il y a peut-être un volume faible de réservation, on affiche les prix médias qu'on a au moins cinq réservations, peut-être qu'il n'y a pas assez de réservation pour être significatif, donc vraiment, il ne faut pas dire ça parce qu'on pourrait se dire je vais me retrouver à me mettre sur le 15% par rapport à un marché qui n'est pas forcément le même que moi, n'est pas forcément totalement les mêmes frais de réservation par exemple ou les mêmes frais de ménage. Alors, est-ce qu'on peut faire des études de marché sur les annonces de booking à Britel à Britel via AirBio ? C'est une bonne question. En fait, dans Market Dashboard, par défaut, on présente Airbnb, mais si vous voulez, vous pouvez switcher, changer tout que l'interface peut être dans des annonces VRBio à Britel. On n'a pas encore booking.com, on y travaille pour ça. En revanche, sur un autre onglet qui s'appelle hôtel d'état, données d'hôtel, on a des données issues de booking, mais pour la partie hôtel, de comparer vos prix. Moi, j'ai un bien qui est un de chambre et je regarde assez souvent l'onglet données d'hôtel parce que ça me permet de voir parce que je sais très bien que les gens qui viennent vont nous dire est-ce que je viens d'un hôtel, est-ce que je rachète un appartement, donc ça permet de voir un peu les prix. Donc là, en ce sens, on a bien des données de Booksy.com mais ce n'est pas des données dans le Market Dashboard. Est-ce que c'est possible de voir un Booking Curve du marché ? Oui, en fait, on peut voir tout ce qui nous suit un peu de pick-up, notamment. Attendez, hop, Booking Curve stricto sensu, non. Voyons, si je prends ici à nouveau les données de marché, par exemple ici. le taux d'occupation, je peux notamment ajouter le pick-up qui permet de voir en gros les réservations effectuées ici dans les sept derniers jours. En gros, la notion de pick-up, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas tout à fait ce que vous me demandez mais ce que j'ai là, ici en fait, ça va être de voir il y a des réservations qui ont été faites et ces réservations-là, est-ce qu'elles ont été faites très récemment ? Par exemple ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de pick-up dans les prochains jours. En gros, il y a beaucoup de... ça permet de voir quelle est la portion de réservations qui tombent là en dernières minutes dans les quelques jours à venir. Regarde juste sur les 12 prochains mois et ça, je pourrais faire sur les 12 prochains mois mais ça ne changerait pas le pick-up. Alors, je passe juste maintenant dans les questions réponses. On avait parlé ensemble de Spédia. Ok. Ok. Donc, je pense que c'est bon. On a donné toutes les questions. Je n'en passe juste sur la liste. Ok. Je pense qu'on a couvert toutes les questions. à nouveau. Si d'autres questions, surtout, si vous avez 10 biens, par exemple, vous avez un charge du compte, n'hésitez pas à vous approcher d'eux. Toute question, écrivez un support en basse pricelab.co. À nouveau, il y a également ce qui est intéressant, je trouve toujours intéressant, comme je vous ai expliqué, il y a des formations toutes les semaines en français. Des formations qui sont en direct, ça veut dire qu'on a soit en général, ça va être Valentin ou soit Julie, qui sont francophones, qui vont faire la formation. Et la fin, la formation avancée, par exemple, et la fin, il y a une section questions-réponses et là, vous pouvez vraiment poser vos questions par rapport à votre compte. Si vous avez un souci à nouveau, n'hésitez pas à envoyer un email au support, vous pouvez envoyer l'email en français et on vous répond s'il y a vraiment un problème. À ce moment-là, on pourra trouver le temps peut-être avec soit Julie, soit Valentin pour regarder votre compte ensemble. Vraiment, c'est important. Où sont les formations ? C'est une bonne question. Envoyez-les ensemble. On va y aller ensemble. Alors, si je vais sur le site internet de Pricelabs, je vais passer en français. Alors, si je vais ici dans ressources, vous voyez que j'ai un... Pardon, je peux passer en français. Si je vais dans ressources, vous voyez que j'ai un onglet formation. Et dans formation, on voit effectivement ce que je vous ai dit. On voit comment s'inscrire à démarrage... Ah, je vais passer en français. Pardon, c'est que moi, j'ai cliqué un peu trop vite. J'ai fait retour. On va voir. C'est plus lancement. Donc, il y a démarrage basique, démarrage avancé, démarquer dashboard, portfaits analytics et formation vidéo. Donc, par exemple, comment configurer son compte, le minimum de prix, son dépris. Ça, en français, donc, c'est tous les vendredis à 10h du matin, heure de Paris. Ça va faire un peu tôt pour le Canada, j'imagine. Pour les stratégies avancées en français, c'est à 4h l'après-midi, tous les lundis. La maquette dashboard, c'est qu'en anglais ? C'est le mercredi du mois. Un peu les fanatiques, c'est tous les jeudis du mois en anglais. Mais, si l'horaire ne vous convient pas ou si vous voulez en français, on a déjà en bas, en fait, des vidéos sur YouTube avec tout ça, déjà en français. Les bases de price là, fonctionnalités avancées, une maquette dashboard, portfaits analytics, stratégie pour les prix de moyenne durée. Et voyez-vous la chaîne. Donc voilà, voilà où se trouvent les... J'espère que ça a pu répondre à vos questions. Je reconnais encore 25 à ce point-là. Donc, je veux vraiment remercier votre attention. Merci de votre attention. Et puis, à bientôt. À nouveau, n'hésitez pas à écrire à support.orbaseprice.co pour toutes questions que vous avez. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée où vous soyez. Et les formations sont gratuites, bien sûr. Tout est gratuit, évidemment. Les formations sont gratuites. Merci à vous tous. Merci Julie. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada